bonjour mes amis nouvelle vidéo en fait je pense avoir terminé avec les flammes jumelles mais comme vous posez des questions sur internet ça me donne des idées alors vraie ou fausse flammes jumelles la vraie fausse flammes jumelles et la vraie vraie flammes jumelles qu'est ce qui se passe pourquoi une fausse flammes jumelles et comment les différencier et quand on est complètement perdu dans cette relation qui nous qui nous bouleverse on peut perdre ses repères la fausse flammes jumelles c'est un piège à éviter de préférence c'est qu'elle est placée là par l'ombre le côté obscur ce sont mes guides qui me l'ont dit pour empêcher la vraie union des vraies flammes jumelles pour s'opposer à la loi divine pour s'opposer à la source pour empêcher que la source puisse irradier sur terre ses énergies positives que ces hautes énergies traversent ces flammes jumelles les vraies flammes jumelles au cours de la fusion je rappelle qu'au cours de la fusion donc vous avez le réveil de la kundalini j'en reparle j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos mais j'ai pas été très clair peut-être donc je réexplique d'une manière différente donc il ya des moments de retrouvailles où il ya des fusions il ya plusieurs fusions avec le réveil de la kundalini l'ouverture des chakras l'éveil spirituel et vous canaliser des hautes énergies qui vont vous faire évoluer progresser dans la maturation vous allez mûrir et dans la guérison car ce sont des énergies qui peuvent guérir et il ya la notion de se guérir se réparer effectivement comme dirait à nous jusqu'à il ya la réparation il ya des périodes de séparation où vous mûrissez comme un fruit sur l'arbre et vous pouvez aussi vous faire des soins énergétiques ou des méditations un travail d'introspection pour continuer à progresser évoluer et pendant cette période de séparation peut-être de non communication parce que sur terre l'ego a repris sa place mais sachez que dans les autres dimensions le travail se fait même à distance même après les fusions il est fort probable d'ailleurs c'est dans le c'est des paliers des étapes successives il est fort probable que vos corps subtils eux fusionnent et se retrouvent l'inverse se retrouve se reconnaissent se retrouvent et fusionnent après les fusions sur terre donc il ya un alignement qui se fait dans les corps subtils dans les âmes et le travail se fait dans les autres dimensions donc sur notre chemin de vie on va rencontrer des âmes sœurs qui nous prépare la vraie flamme jumelle qui nous font déjà évoluer progresser nous font travailler des aspects de nous mêmes et après nous sommes amenés à rencontrer notre vraie flamme jumelle qui reflète de nous mêmes un effet miroir va nous faire traverser une remise en question totale un chamboulement intérieur un gros travail d'introspection et un travail énergétique des ressentis énergétique très très fort comme l'ombre cela dérange fortement l'ombre parce que elle veut empêcher l'arrivée en gros de la source sur terre des énergies de la source sur terre parce que c'est c'est la fin de l'ombre pour empêcher aussi les flammes jumelles d'accomplir leur mission divine terrestre qui vont contrecarrer les plans de l'ombre le plan divin c'est l'évolution de l'humanité pour l'harmonisation la pacification et l'ombre c'est plutôt la destruction la déchéance la chute donc forcément ce sont deux oppositions complètement totale comme le yin et le yang et il ya toujours des pièges tendus par l'ombre qui 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 malgré tout peut être une forme d'intelligence mais facilement identifiable pas si intelligent que ça donc l'ombre va placer comme un piège une fausse flamme jumelle pour occuper un des deux jumeaux l'occuper le parasité lui pomper son énergie et pendant ce temps là la vraie flamme jumelle attend attend l'éveil de son jumeau alors comment les reconnaître ça c'est compliqué il faut quand même je prenne mes notes c'est compliqué mais c'est simple à la fois la fausse flamme jumelle ça peut être aussi un peu comme une âme soeur qui va vous faire travailler votre côté obscur donc c'est possible qu'on y ait lors de la première rencontre une reconnaissance aussi on a l'impression de la connaître déjà peut-être ça a été un au bourreau dans les vies antérieures très souvent elle a pu nous nous tuer nous nous malmener nous maltraiter elle se place quand même dans l'ombre dans le côté obscur donc c'est pas quelqu'un qui est spirituellement élevé en général par contre elle ressemble étrangement à la vraie flamme jumelle physiquement il ya aussi une spiritualité mais ça peut être par exemple une secte ou ce genre de choses qui en fait va nous bloquer ou est black bloquer son jumeau l'éloigner de la source en fait tout ça c'est des pièges des des malfaçons on va dire la flamme jumelle bon et dans le côté obscur donc forcément très souvent il ya il ya des mensonges des manipulations de la trahison à donf à gogo des menaces des menaces de mort elle va tout faire pour vous détruire aussi donc il ya des des actes malsain là elle va vous casser du sucre sur le dos sur la vraie flamme jumelle elle la reconnaît instantanément et elle va la descendre en flamme si je peux dire vers le jumeau souvent le runner qui qui n'est peut-être pas forcément très éveillé qui ne voit pas ce qui se passe en fait puisque il a mis en mode off son émotionnel il est dans le plan matériel et et c'est vrai que cette fausse flamme jumelle ressemble énormément à sa vraie flamme jumelle même type d'homme même type de femme que l'on aime point de vue physique et aussi par exemple pour moi la fausse flamme jumelle elle est copiée sur ma dernière vie antérieure donc elle est ce que moi j'étais dans ma dernière vie antérieure elle a ce rôle là même travail même enfin même ville d'habitation et donc peut-être dans ma vie antérieure mon jumeau ça le faisait rêver et donc du coup il retrouve un peu cette cette flamme malgré tout qui le fait rêver ça peut être copié sur une de vos vies intérieures aussi c'est une copie mais une fausse copie donc à la rencontre vous avez l'impression la connaître mais et pourquoi vous vous mettez avec elle c'est souvent des raisons matérielles elle est riche elle est connue elle va m'apporter une certaine certaine évolution financière matérielle ça s'inscrit plus dans le plan matériel surtout la grosse différence entre la vraie flamme jumelle et la fausse flamme jumelle c'est au cours des fusions du premier contact vous n'avez pas ce travail énergétique il n'y a pas d'éveil de la kundalini vous n'avez pas ce ressenti d'une énergie qui vous traverse cette notion de chaleur de picotement de télépathie avec son jumeau il n'y a pas de télépathie avec la fausse flamme jumelle vos âmes ne sont pas reliés ne sont pas connectés donc il n'y a pas de d'éveil spirituel vous ne progressez pas avec elle est en général elle vous tire vers le bas il ya une évolution mais dans la déchéance dans la destruction c'est à dire elle peut pas vous faire plonger dans l'alcool la drogue le vol la diffamation la discrimination le repli sur soi ce genre de choses qui est l'inverse de l'amour inconditionnel on samoni on s'harmonise pas avec soi même et il n'y a pas d'harmonisation avec les autres quand on est avec sa fausse flamme jumelle on n'est pas bien il n'y a pas de guérison des blessures comment dire oui il ya une déchéance de gué à mal être intense ces sournois parfois on s'en rend pas trop compte on n'est pas bien on ne sait pas pourquoi on n'est pas sur son chemin de vie en plus comme on n'est pas dans le plan divin on ne suit pas son chemin de larmes on peut se prendre des foudres karmique parce que là où ils vont vous faire comprendre que vous trompez de route et donc ils vont vous mettre un petit peu des karmas des épreuves en plus pour vous faire revenir dans le droit chemin donc la vie avec la flamme jus la fausse flamme jumelle certes vous fait travailler sur votre côté obscur donc vous allez quand même progresser parce que vous allez conscientiser tout cela et pour conscientiser il faut ouvrir les yeux il faut un éveil qui est déclenché par la vraie flamme jumelle ça peut être simultané vous pouvez être avec la fausse flamme jumelle vivre avec et puis en même temps rencontrer votre vraie flamme jumelle et donc il ya un éveil qui se fait mais avec la vraie flamme jumelle faut savoir avec qui on est relié par télépathie si on est en face de sa vraie flamme jumelle bien bien être à l'écoute qu'est ce qui se passe dans mon corps qu'est ce qui se passe la nuit quand je dors après pour les personnes qui travaillent sur les soins énergétiques comme moi et qui nous voyons l'aura donc dans l'aura la fausse flamme jumelle ça se voit parce que son âme est quand même pas mal reliée avec les enfers le côté démon incarné sur terre vous allez me dire j'exagère mais pas tant que ça parce que quand même beaucoup de manipulation des des pièges des sournoiseries des des choses très très négatives la drogue l'alcool et des dangers de mort parce que risque d'overdose l'alcoolisme risque de tomber malade et d'ailleurs en général la flamme jumelle tombe malade parce que c'est une vie dissolue qui est très très loin de son chemin de vie et elle suit absolument pas sa route donc tout ça c'est bien loin de l'amour inconditionnel d'ailleurs dans cet amour avec la fausse flamme jumelle il y a toujours des conditions je t'aime si tu m'achètes une voiture si tu payes les factures il y a question d'argent de domination de pouvoir d'égo de méchanceté des des paroles qui sont pas pleines d'amour la maltraitance de la malveillance tout ça c'est pour empêcher l'évolution spirituelle et surtout d'accomplir sa mission divine avec la vraie flamme jumelle vous avez l'éveil spirituel la communication avec dieu les prières les canalisations les guidances avec le réveil de la kundalini l'ouverture des chakras cette énergie qui vous traverse et donc qui fait circuler votre énergie qui vous empêche de tomber malade parce que quand l'énergie circule en soin reiki c'est la prévention des maladies vous êtes protégé par l'au-delà par les esprits par les guides de lumière une protection occulte sur vous au cours de la fusion avec votre vraie flamme jumelle quand il ya une rencontre le temps est suspendu vous savez bien qu'on est en dehors du temps en dehors de l'espace plus rien d'importance il ya une attirance électromagnétique il ya un magnétisme qui se dégage une paix intérieure il peut aussi au cours de la fusion on peut ressentir un certain décollage c'est à dire pour ma part je me suis retrouvé propulsé dans l'univers par une force très forte les corps subtils décollent les corps subtils ils se collent aussi il ya une fusion terrestre des énergies il ya un égrégore au niveau du don c'est à dire que votre don soit vous commencez à ressentir à percevoir mieux vous débutez votre don et si vous aviez déjà un don il est plus fort beaucoup plus fort multiplié par mille ou dix mille qui permet par me de remonter dans les vies antérieures on est chamboulé complètement pour ma part j'étais toujours dans les vies antérieures j'étais toujours avait relié avec tous mes guides en même temps mon don a complètement explosé quand je suis en contact avec ma flamme jumelle la première fois je carbonise de l'intérieur sachant aussi que j'étais carbonisé dans les vies antérieures donc au début je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec mes vies antérieures à ce niveau là après je suis remontée dans mes vies antérieures jusqu'à la source jusqu'à l'origine de la séparation des flammes jumelles et à l'origine de leur création et bien plus loin encore connecté avec les guides en permanence relié directement à la source avec des visions beaucoup plus large sur le futur sur les autres planètes relié avec tout l'univers une connexion universelle un amour inconditionnel par contre ce qui peut tromper c'est qu'on n'aime pas forcément sa vraie flamme jumelle on a l'impression des fois qu'on ne l'aime pas sans plus il peut y avoir une différence d'âge socio-culturel tout ça parce que c'est pas un amour dont on a l'habitude on ne va pas aimer sa vraie flamme jumelle comme on aime une âme soeur quand vous aimez quelqu'un dans la vie une âme soeur ou même sa fausse flamme jumelle on peut l'aimer c'est un amour certes des âmes soeurs avec la vraie flamme jumelle c'est un amour inconditionnel cette personne elle nous ressemble elle est dans nos pensées ou si on y pense toute la journée on partage les mêmes rêves il y a un effet miroir que ce soit physiquement il y a des ressemblances au niveau des ressentis il y a des ressemblances au niveau du caractère il y a des ressemblances l'un termine l'un commence une phrase l'autre la termine et même à distance il y a beaucoup de ressemblances par exemple moi quand je fais mes vidéos il y a des ressemblances avec ce que mon runner il est en train de faire en ce moment même au point de vue vestimentaire des fois je m'habille d'une telle manière et puis je le vois et je me dis bah tiens on est habillé pareil exactement à distance ça se fait et parfois on peut avoir des flashs ou des idées qui nous traversent et en fait ça vient de son runner ou de son chaser qui est en train de faire ça et vous pouvez savoir ce qu'il est en train de faire avec la fausse flamme jumelle ça n'arrive pas il n'y a pas de télépathie les âmes ne sont pas reliées elles ne fusionnent pas ensemble donc quand on est énergéticien et qu'on regarde l'âme tout simplement on voit bien quand il y a une âme fusionnée qui est complète qui a connecté les deux pôles ça crée sa part féminine et sa part masculine c'est une âme qui est accomplie qui est beaucoup plus brillante dans le bien-être dans la béatitude et si on regarde l'âme avec une fausse flamme jumelle votre âme elle est plutôt triste solitaire elle ne dégage pas toute cette brillance cette lumière et dans l'aura ça se voit aussi l'aura de la flamme jumelle n'est pas dorée il n'y a pas de spiritualité en général c'est même des auras qui sont assez rouges colériques noires ténébreuses avec des maladies des choses comme ça pas quelqu'un qui est nettoyé énergétiquement il n'y a pas de purification il n'y a pas de nettoyage et dans les corps subtils cela se voit aussi qu'il n'y a pas de fusion des corps subtils votre corps astral il ne va pas aller fusionner avec celui de la fausse flamme jumelle vous ne vibrez pas il n'y a pas sur les mêmes fréquences il n'y a pas les mêmes vibrations donc tout ça pour quelqu'un qui est éveillé spirituellement qui voit les autres dimensions il peut regarder et comme ça il sait si vous êtes guidé vos guides ils peuvent vous le dire c'est une fausse flamme jumelle carrément il vous explique il vous montre même comment c'est fait la fausse flamme jumelle est façonnée par le côté obscur par l'ombre sur votre modèle une copie mais il n'y a pas l'énergie la spiritualité qui vient de Dieu en fait il n'y a pas le côté divin donc rien à voir c'est une pâle copie et pour les gens qui n'ont pas de don il faut vous baser sur vos ressentis examiner votre vie qu'est-ce qui se passe avec elle est-ce que je suis toujours en dépression est-ce que j'ai sombré dans l'alcool est-ce que quand je bois cette femme ou cet homme il profite de moi après c'est trompeur parce que tout est fait pour nous tromper parce que aussi quand vous traversez la nuit noire de l'âme avec votre vraie flamme jumelle ça peut ressembler à ce qui se passe avec la fausse flamme jumelle mais avec la fausse flamme jumelle c'est en permanence c'est toujours la nuit noire de l'âme parce que votre âme elle n'est pas du tout sur son chemin d'incarnation ce qui se passe avec la fausse flamme jumelle si c'est un bourreau des vies antérieures vous allez peut-être pacifier avec parce que vous êtes quand même sur le chemin de l'éveil vous allez vous sortir de ce lien karmique donc vous allez terminer vos karmas avec cette personne aussi qui vous fait travailler sur vous mais pour vous sortir de ce rôle victime bourreau à condition que l'autre flamme jumelle n'endosse pas le rôle du sauveur d'ailleurs il ne peut rien y faire parce que c'est la flamme jumelle qui est dans ce type de relation à conscientiser par contre il peut conscientiser au contact de sa vraie flamme jumelle qui va contribuer à son éveil et quand il commence son éveil il se rend compte de ce qui se passe autour de lui c'est pour ça des fois qu'il y a des périodes de repli sur soi d'introspection et on doit faire du ménage dans sa vie donc parfois les runners il y a une période de non communication parce que ils sont tout d'un coup en insécurité de se dire avec qui je suis avec qui je suis mariée avec qui je vis avec qui je cohabite comment se passe ma vie il y a un gros travail sur soi à faire d'ouvrir les yeux au cours de cet éveil voilà je pense que j'ai dit le principal si vous avez encore des suggestions à faire je vois aussi que j'ai marqué j'ai quand même marqué oui avec la fausse flamme jumelle c'est très égotique égocentrique tout est placé dans l'égo dans le mental aussi c'est des personnes qui sont rusées qui réfléchissent beaucoup qui essaient toujours de prévoir leur coup à l'avance donc avec préméditation très souvent qui essaient de manipuler les autres donc elles sont toujours en train de réfléchir comment ce qui va se passer comment elles vont faire à essayer de manipuler tout le monde elles ne sont pas vraiment dans l'instant présent il y a des jeux de pouvoir des jeux d'égo voilà c'est de la perversion aussi parfois ça peut aller jusqu'à des perversions sexuelles aussi tout ça c'est pas dans l'amour divin l'amour inconditionnel voilà j'espère que j'ai répondu à une question comment distinguer la vraie ou la fausse flamme jumelle observez ce qui se passe en vous vos réactions à son contact est-ce que vous sentez l'éveil de la Kundalini le prana qui circule l'énergie qui circule ou demandez à un professionnel même à quelqu'un qui fait du Reiki s'il voit vos corps astro-éthériques qu'est-ce qui se passe dans les corps subtils et dans l'âme ou même une voyante elle peut vous le dire aussi médium voyante peut vous dire si vous êtes avec votre vraie flamme jumelle ou fausse flamme jumelle mais surtout observez ce qui se passe à l'intérieur de vous dans votre vie et votre évolution est-ce que c'est une évolution vers le haut ou vers la spiritualité attention aux fausses spiritualités mais ça chacun c'est pas à moi de juger je ne jugerai pas de ce côté là mais est-ce ou est-ce que cette flamme jumelle elle vous tire vers le bas vous n'êtes pas dans votre bien-être pour vous voilà donc je vous embrasse n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir les nouvelles vidéos de liker et laisser des commentaires voilà bon week-end à bientôt au revoir et à bientôt